Et bien salut tout le monde c'est Bazaarful j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars donc ce sera un squad builder d'une équipe 2D1 russe qui coûte à peu près 15 000 crédits donc cette équipe franchement pour débuter c'est vraiment le top du top parce que tout simplement les joueurs ne coûtent pas cher et puis ils ont vraiment des stats potables Donc on va tout de suite commencer les gars dispositif 4-3-3-4 parce que c'est équilibré et qu'on a des ailiers et 2 MC pour défendre et attaquer donc franchement j'aime bien ce dispositif Donc au goal on a Akinfeyev donc Igor Akinfeyev 1m86 à acheter 700 crédits seulement donc meilleur pied droit 3 étoiles de mauvais pied et une étoile de geste technique donc il a 83 de plongeons, 85 de réflexe, 75 en jeu à la main, 79 en dégagement et 78 en positionnement Donc franchement de très belles stats et en plus ses gardiens ont été vraiment augmentés par rapport au précédent FIFA Donc franchement Akinfeyev fait largement le taf et puis c'est le meilleur gardien de D1 russe tout simplement Ensuite le défenseur droit il s'agit de Smolnikov donc excusez moi si j'arrive pas à prononcer leur nom Donc Smolnikov a acheté 800 crédits seulement en 7 match il m'a fait 0 buts, 0 passes D mais bon il est quand même important sur le terrain Donc il fait 1m78 des rendements en attaque moyen et en défense moyen, meilleur pied droit, 3 étoiles de mauvais pied et 2 étoiles de geste technique Donc il a 87 de vitesse, 75 de drips, 78 de défense, 72 de physique et 77 de passes Donc franchement des stats vraiment homogènes il a quasiment, ouais en fait j'ai pas regardé les stats de Dani Alves Mais je pense qu'il a des stats similaires à Dani Alves mais par contre il coûte vraiment moins cher donc il coûte seulement 800 crédits Ensuite le défenseur gauche un peu dans le même type que Smolnikov même s'il est un peu plus lent Je parle bien sûr de Krishito donc il n'y a que lui quasiment défenseur gauche en D1 russe Et en plus il a de très belles stats et je l'ai acheté seulement 650 crédits Donc il fait 1m83 des rendements élevés en attaque et moyen en défense, meilleur pied gauche, 3 étoiles de mauvais pied et 2 étoiles de geste technique Donc il a 82 de vitesse, 75 de drips, 79 de défense, 77 de physique et 73 de passes Donc franchement très très bon défenseur gauche tout comme Smolnikov sur les côtés ils font taf en attaque Ils arrivent à te mettre des bons centres et en défense ils arrivent à se replier Donc franchement ces deux latéraux je vous les conseille fortement Et puis qualité et prix franchement c'est vraiment du lourd Ensuite défenseur central le premier c'est Salvatore Bochetti Donc acheté pour 800 crédits seulement, il a 74 de vitesse, 78 de défense et 75 de physique Il fait 1m86 des rendements en attaque moyen et en défense élevée Le meilleur pied gauche, 2 étoiles de mauvais pied et 2 gestes techniques Donc un très bon défenseur central, il est grand, il prend beaucoup de bonnes de la tête Même si au niveau de la relance je ne l'ai pas trouvé exceptionnel contrairement à l'autre défenseur central Mais sinon il fait largement le taf, il est assez rapide pour attraper les attaquants Et puis voilà très bon défenseur Ensuite le deuxième c'est Hubokan Donc Hubokan il fait 1m83 acheté pour 350 crédits seulement Donc lui il a 4 étoiles de mauvais pied avec un petit 60 de passes Donc c'est franchement pas mal pour la relance Donc il a des rendements moyen moyen, il a 71 de vitesse, 80 de défense et 74 de physique Donc très très bon défenseur central, en plus il est non rare En plus il est non rare pardon Et il ne coûte que 350 crédits Donc franchement cette défense franchement elle est vraiment excellente Et puis le gardien qui fait le taf ensuite Donc franchement pour aller marquer des buts Il faut quand même passer à une sorte de mur j'ai envie de vous dire Ensuite le premier MC je pense que vous avez deviné Il est belge, je parle bien sûr de Witzel Donc Witzel comme chaque année il a des stades de portes simplement Et puis il ne coûte que 800 crédits Donc en cette match il m'a mis 1 but et 2 passes D Donc il a 71 de vitesse, 82 de dribble, 74 de cheer, 74 de défense, 77 de passes et 80 de physique Il fait 1m86 En plus de ça il a les 4 étoiles de geste technique Donc au milieu de terrain on peut s'amuser Il a 3 étoiles de mauvais pied, dérangement moyen moyen Donc franchement Witzel comme chaque année sur tous les FIFA il fait le taf Il a des stades vraiment homogènes, plus de 70 partout Et puis il est aussi bon en attaque qu'en défense Ensuite le deuxième MC, donc c'est un MDC Et pour moi c'est le meilleur joueur de cette équipe Donc c'est Manuel Fernandez Et franchement ce mec, quand je vous dis que c'est le meilleur joueur de mon équipe C'est pas une blague Donc déjà il ne coûte que 700 crédits, j'ai réussi à l'avoir en enchère Mais je crois qu'il coûte 1000 crédits ou un truc comme ça Donc déjà pour un MC regardez juste ses stats 7 matchs, 7 buts et 2 passes D Donc déjà je ne sais même pas comment j'ai fait pour marquer autant de buts avec ce MC Mais franchement c'est une bête ce mec Donc il fait seulement 1m75 dérangement Merde, qu'est-ce que j'ai fait là ? Seulement 1m75 dérangement moyen moyen 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique Et lui aussi il a des stades vraiment de port Même si je trouve qu'il a des meilleurs stats que Witzel Mais il a moins de général donc je n'ai pas trop compris En plus il m'a mis 1 ou 2 longs shots Donc vous le verrez dans les clips Donc il a 82 de vitesse, 83 de dribble 75 de tir pardon, 71 de défense, 82 de passes Et 74 de fusil Donc si je dois vous conseiller un joueur dans cette équipe C'est bien Manuel Fernandez parce qu'il fait vraiment tout sur le terrain Il se dévore en défense, en attaque Il te met des longs shots, il te met des passes dès du turfu Donc franchement c'est le meilleur joueur de cette équipe pour moi Ensuite le MOC lui aussi il est vraiment excellent J'ai hésité avec Danny mais bon Je ne regrette pas mon choix parce que regardez lui aussi ses stats pour MOC 7 matchs, 7 buts et 7 passes dès Donc c'est vraiment n'importe quoi le secteur offensif Donc acheté pour 900 crédits seulement 4 étoiles de mauvais pied Et geste technique Il fait 1m85 donc il est aussi physique pour MOC Il a des rendements élevés en attaque et élevés en défense Mais franchement il reste souvent en attaque Je ne l'ai quasiment jamais revu décembre Donc ses stats Il a 77 de vitesse donc il court assez vite 80 dribbles c'est un très très bon skiller 77 de tir ça suffit largement en finition En plus il m'a mis 7 buts en 7 match donc c'est vraiment pas mal 73 de physique donc il tient bien sur ses jambes Et 83 de passes C'est le MOC donc il te lâche des cavia Ensuite le LAG pardon Donc ce sera Ouais c'est Chatov Donc franchement De très belles stats lui aussi J'ai acheté 750 crédits En 7 matchs il m'a mis seulement 3 buts et 2 passes D Mais franchement sur le terrain c'est plus le joueur avec qui j'aime bien ce qu'il est Même s'il n'a pas les 5 étoiles de geste technique Donc il fait 1m73 donc il est assez agile Il a 4 étoiles mauvais pieds et 2 gestes techniques Des rendements élevés en attaque et moyens en défense Donc 87 de vitesse c'est son plus gros point fort Dès qu'il est sur le côté Vous pouvez courir Il va pas se faire attraper Même si dans Sifa la vitesse est beaucoup moins importante En dribble Franchement vous pouvez éliminer des adversaires très très facilement Ensuite il a 74 de cheer Mais bon devant les cas j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon Il a 76 de passes et aussi un petit 67 de physique Qui fait plaisir Ensuite l'AD Euh ouais Non c'est un MD ouais je me disais aussi Donc c'est Zoran Tozich Donc lui aussi très 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 bon Donc je l'ai pris parce qu'il était gaucher Il y avait aussi promesse mais bon je voulais tester Tozich Parce que j'ai remarqué que sur ce FIFA pardon Les enroulés étaient vraiment très cheatés Mais malheureusement j'ai réussi à en mettre aucun Donc j'ai pas compris le délire Donc 7 matchs 2 buts 4 passes D Ensuite il a 4 étoiles de geste technique 3 étoiles de mauvais pied Il est gaucher en rendement élevé en attaque et moyen en défense Il fait qu'il emmène 71 et il a que 54 de physique Donc soit vous mettez une grosse vitesse avec lui Ou soit il se fera couper Donc il a 89 de vitesse Donc il court très très vite 85 de dribble Si vous voulez éliminer c'est comme Shatov c'est pareil il va éliminer plein de joueurs Ensuite il a 77 de tir et 76 de passes Donc franchement c'est des très bons élits que j'ai sur le côté Même s'ils marquent pas souvent C'est plus le milieu de terrain et le BU qui marquent Mais franchement ils font largement le taf Et même des fois ils viennent défendre Donc franchement c'est plutôt pas mal Ensuite le buteur Bah ça il tout dume bien les gars Donc il est beaucoup moins cheaté que l'année dernière Mais il fait quand même largement le taf Donc acheté 1500 crédits En 7 matchs il m'a mis 8 buts et 5 passes D Donc 4 étoiles de geste technique Des rendements parfaits Élevé faible 1m79 Meilleur pied droit Donc franchement Dumbia c'est vraiment le finisseur de cette équipe Je pensais qu'il allait être cheaté Mais non et puis tant mieux Parce que sinon tout le monde l'aurait utilisé cette année Donc il a 91 de vitesse 79 de drips 79 de tir 68 de passes aussi Au cas où il va faire Calcon 2 Et 71 de physique Donc franchement Pour compléter l'attaque Il est vraiment très très bon Donc c'est simple C'est Shatov et Tosic qui lui font la passe Et après il a plus qu'à finir Et il y a aussi RM1co qui fait beaucoup de passes D Donc voilà les gars C'est la fin de ce squad builder J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à vous faire cette équipe Je vais le répéter C'est 15 000 crédits maximum Mais franchement Cette équipe Elle envoie du lourd Donc je vais vous laisser avec Quelques phases de gameplay Donc c'était Blaserfeet Si tu as aimé N'hésite pas à liker A t'abonner Et je vous dis Bye tout le monde les gars Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz